La fièvre catarale est un virus transmis par un moucheron. Cette maladie est en train de décimer les cheptels de l'extrême sud où les éleveurs assistent impuissants aux ravages causés par la maladie. Chez Michel Chilicchini, aujourd'hui encore, le nombre de bêtes à abattre est très important. Il y en a une quinzaine, une vingtaine, tous les jours il y en a. On s'aperçoit qu'ici, localement, les pouvoirs publics n'ont rien prévu. En déposant ces carcasses devant la gendarmerie de Gizona Hatch, les éleveurs aux vins de Haute-Corse ont tenu à manifester à l'état français leur ras-le-bol. Hier, c'est des bêtes qui n'avaient rien. Cette brebis-là est en train d'agoniser depuis hier soir. Jérôme Andréane y assiste impuissant à la mort lente de ces brebis. Depuis plusieurs jours, la fièvre catarale qui a touché ces ovins de plein fouet a causé la perte de 170 bêtes sur les 320 de son cheptel. De mémoire d'éleveur, on n'avait jamais vu une chose pareille dans la région. La mortalité a commencé chez moi il y a à peu près 30 jours. Au départ, on n'était pas trop sûr et on ne pensait pas du tout à cette maladie-là. J'ai averti un vétérinaire qui m'a dit « il n'y a aucun problème, la maladie ne peut pas débarquer ici ». Vous avez des ulcères sur la langue ? Pendant toute la matinée, le vétérinaire du laboratoire départemental d'analyse a procédé à de nombreuses autopsies sur les cadavres de brebis de différentes exploitations. Il s'agissait de prélever un maximum d'organes pour établir le diagnostic le plus sûr possible. A première vue, il y a 99 chances sur 100 pour que ce soit effectivement la fièvre catarale. Le vaccin existe. On ne peut rien faire dans la situation actuelle, sinon conserver les animaux qui résistent, parce que ceux-là, on sait qu'ils développeront une bonne résistance au virus l'année prochaine, préparer la vaccination l'année prochaine et éliminer les animaux morts. Le problème qui se pose maintenant et avec acuité est celui de l'enfouissement des cadavres. Plus de 200 sont déjà mortes et on ne sait pas quand s'arrêtera l'épidémie. Les services vétérinaires se refusent à tout pronostic. C'est la confusion qui règne à la sortie de la réunion de la cellule de crise à 20h hier soir à la préfecture d'Ajaccio. On sort déçu. Nous avons été, nous, les initiateurs de cette réunion parce qu'on pensait vraiment que les choses étaient connues par avance. La fièvre catarale, c'est ma foi, quelque chose en Europe qui est maîtrisé. Et on s'aperçoit qu'ici, localement, les pouvoirs publics n'ont rien prévu. Ils n'ont pas du tout anticipé ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout sera mis en œuvre pour que le coût ne soit pas à la charge des éleveurs et que l'indemnisation porte aussi bien sur les produits directs, la viande, que sur les productions indirectes, le lait. Sur place, les services vétérinaires venus pour le comptage et l'abattage des bêtes font un constat inquiétant. La maladie se propage de façon fulgurante. Ça évolue d'heure en heure, quoi. Oui, depuis, donc, depuis entre hier, hier, une heure de l'après-midi et là maintenant, dix heures du matin, les choses ont évolué à une vitesse fantastique. C'est à dix heures trente qu'a commencé ce matin la réunion entre le préfet et une délégation d'élus de l'Assemblée de Corse. La maladie, à ce jour, n'a touché à grande échelle que l'extrême sud de l'île, mais les conséquences économiques ont des répercussions sur l'ensemble de la Corse. Soyons tous des consommateurs sans aucune crainte. Je dirais que moi-même, je vais me régaler avec l'agneau Corse et je vais me régaler avec tous les produits laitiers, je dirais, issus de cette filière. Rassemblés devant les grilles de la préfecture à l'appel de leurs organisations syndicales, tous attendent des réponses à leurs interrogations d'il y a trois semaines. Interrogations portant sur l'indemnisation des bêtes morts, sur la mévente des agneaux et du lait, mais aussi sur l'ensemble du volet sanitaire, contrôle de l'efficacité des vaccins inclus. Une heure trente plus tard, après des discussions où le ton est parfois monté, la délégation des éleveurs quitte la salle de réunion totalement insatisfaite. Les éleveurs d'eau de Corse ont déclenché une manifestation spontanée, perçue ce soir comme un signe avant-coureur d'autres actions. Nous sommes en présence du même virus qu'en octobre dernier. Des trous dans la couverture vaccinale pourraient expliquer cette relance. En clair, certains animaux n'ont pas été vaccinés. L'épidémie de la fièvre catarale est de retour. La maladie de la langue bleue touche d'ores et déjà cinq troupeaux de Corse du Sud. Dans l'urgence, les services vétérinaires ont donc relancé une vaste campagne de vaccination. En 2001, la fièvre catarale avait décimé 11 000 bêtes, soit 10% du cheptel au vin en Corse. Le virus de type 4 relevé cette année serait moins virulent que le précédent. Les conditions seraient donc plus favorables pour endiguer l'épidémie. Dans les semaines à venir, les services vétérinaires espèrent étendre cette campagne de vaccination à toute la région.